Alors je m'appelle Victor Martins, j'ai 20 ans, j'ai fait le championnat du monde de Formule 3 cette année avec l'équipe MP Motorsport, avec aussi le soutien de l'équipe de France FFSA Circuit en 2021. Puis voilà mon palmarès, j'ai terminé cinquième du championnat et premier rookie. Lewis Hamilton, toujours, c'est toujours lui avec son palmarès, son caractère, la personne qu'il est. Peut-être le Grand Prix de Monaco, mais je dirais plutôt le Grand Prix de France à la maison, ça serait vraiment quelque chose d'incroyable en tant que Français. La Formule 1, tout simplement, même quand je faisais de la gymnastique. J'avais 5 ans, j'avais envie d'être dans ce sport, me plonger là-dedans et tout donner ma vie en fait pour ça et pour peut-être atteindre un jour cette voiture et pouvoir rouler avec. Alors ça va être Zandvoort, ma victoire. Voilà, c'était circuit à la maison pour mon écurie, c'était un moment assez spécial que j'ai partagé, je l'ai attendu vraiment très longtemps dans la saison. Après, il y a le Paul Ricard aussi où j'ai fait mon meilleur week-end de la saison, c'était à la maison avec le soutien des fans, vraiment de tout le public. Donc c'est compliqué, mais je dirais quand même Zandvoort puisque c'était ma première victoire de la saison. J'en ai plein. Après Life is Good de Drake, je pense que ça, ça met un peu, ça décrit un peu la vie de pilote et la vie de rêve qu'on peut avoir. En tant que, voilà, c'est notre passion. Donc voilà, c'est ce son. À la maison, dans le canapé avec toute ma famille, en regardant le duel un peu Hamilton contre Alonso, c'était ces années-là. Mon titre de champion du monde de karting, c'est ce qui a lancé ma carrière jusqu'à maintenant. Voilà, ça a été en fait le début, le tremplin d'où je suis aujourd'hui. Donc c'est ce titre-là. Le titre en Formule 3 l'année prochaine et puis atteindre mon objectif et puis mon rêve d'aller en Formule 1. Sous-titrage ST' 501